Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Nathalie au sujet de Daisy Global en français. Il y a un changement qui a été annoncé il y a quelques jours que je veux vous expliquer ici dans cette vidéo. Et le changement c'est que jusqu'à présent nous avons utilisé TRX et nous allons dans le futur utiliser le USDT sur la blockchain de Tron, c'est-à-dire le USDT TRC20 il s'appelle. D'accord ? Et pourquoi, comment et tout ça, ça je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Mais tout d'abord voilà la mise en garde légale. Mettez la vidéo en pause, lisez-la parce qu'il y a beaucoup d'informations intéressantes et importantes au sujet de Daisy. Et ce que moi j'aimerais bien ajouter c'est que je ne suis pas une conseillère de financement et aucune information dans cette vidéo ne représente un conseil de financement. D'accord ? Alors on continue. Alors quand on fait une contribution pour le contrat intelligent de Daisy, qu'est-ce qui se passe avec cet argent ? Et bien la plupart des choses vous les connaissez, là j'accélère un petit peu. Vous avez votre portefeuille TronLink, vous avez là, jusqu'à présent vous aviez là les troncs, vous avez contribué, on en était ici. Après il y a la moitié qui est allée dans le crowd et de cette moitié jusqu'à 46% sont allés dans le plan de parrainage. Et dans les niveaux 1 à 7, 50% sont dans le trading et dans les niveaux 8, 9 et 10 c'est 70%. Bon après ici, cette part des fonds est allée vers Endotech et Endotech les a mis sur la bourse Binance et c'est là qu'ils ont fait le trading. Et 70% des récompenses sur les bénéfices sont retournées dans nos portefeuilles. De l'autre côté, comme je vous le disais, vous avez le plan de parrainage, c'est-à-dire que l'argent, ça à la flèche, elle s'est déplacée. Et normalement elle monte ici, il y a des fonds qui vont dans le plan de parrainage et les personnes qui reçoivent ces fonds, et bien là aussi ça va dans le portefeuille Tron. Et tout ça se faisait avec les troncs, le TRX. Ce qui change maintenant, ça vous allez voir tout ça en vert. Et vous allez voir, ça a l'air de beaucoup, mais pour vous, c'est pas vraiment beaucoup. Et un peu plus tard, je vais vous expliquer pourquoi il faut faire attention et les avantages qu'on va avoir. Alors, quand vous participez, vous payez en USDT la contribution. Les frais de la blockchain, on doit toujours les payer en TRX. Ça, ça n'a rien à voir avec DAISY, ça c'est vraiment la blockchain qui dit qu'il faut les payer en TRX. Comme avant, mais seulement que maintenant ce sont les USDT qui se bougent. Il y a 50% des USDT qui vont dans le crowd et jusqu'à 46% vont être retournés dans le plan de compensation. Et tous ceux qui vont recevoir des compensations, ils vont les recevoir aussi en USDT de retour dans le portefeuille Tron. De ce côté-là, exactement la même chose. D'ici, il y a des USDT qui vont dans le fonds de trading. C'est-à-dire qu'ici, on envoie des USDT à Endotech et Endotech les utilise dans Binance pour faire le trading. Et ici, ça retourne les gains en USDT. Alors, pourquoi on fait tout cela si ça marchait quand même assez bien avec TRON? Eh bien, écoutez, tout d'abord, on va voir pourquoi on a choisi la blockchain de TRON. Même ce USDT, il est processé sur la blockchain de TRON. Alors, la blockchain de TRON est une des... je crois que c'est même la seule ou une des peu avec laquelle on peut avoir des interactions automatisées entre les membres et DAISY. Il n'y a pas besoin d'une entreprise qui soit aux commandes parce qu'on a le contrat intelligent. Et ça, ça se fait sur la blockchain de TRON. Ce contrat intelligent et aussi cette blockchain, ils permettent l'exécution immédiate de toutes les promesses en totale transparence. Les frais de la blockchain, qu'on appelle aussi les frais de gaz, sont vraiment bas par rapport à d'autres blockchains. Et le TRON est l'une des principales plateformes d'application décentralisée. Et ce que nous, on va utiliser, c'est le USDT TRC20 et il a une grande liquidité sur le marché. Alors, ça, c'est bien pour nous aussi. Bon, les avantages pour nous, c'est qu'avec le USDT, on a une valeur beaucoup plus stable. Alors, ce qui s'est passé, par exemple, c'est qu'il y a des gens qui ont préparé leurs 100 dollars en TRON et la valeur de TRON a changé. C'est-à-dire qu'après, ils avaient peut-être seulement 98 et ils ne pouvaient pas contribuer aussi vite qu'ils le voulaient. Ils ont perdu du temps, ils ont dû recharger des TRON et tout ça. Et le USDT, c'est une valeur beaucoup, beaucoup plus stable. Pour vous faire savoir, quand moi, j'ai acheté mes TRON, on en était à 0,027, 0,28, quelque chose comme ça. Entre-temps, il a grimpé jusqu'à 0,061. Après, il est retombé jusqu'à 0,047. Et aujourd'hui, je l'ai vu à 0,067. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est par exemple qu'on a contribué. Le smart contract, le contrat intelligent, il a récolté les fonds. Et quand les fonds ont été envoyés à travers de Endotech jusqu'à Binance, eh bien, on avait perdu 5% de valeur. Et ça, il faut d'abord que l'intelligence artificielle, elle les rattrape. Alors, ça fait beaucoup plus de ce qu'il faut. Et c'est quand même dommage de perdre 5% jusque parce que ça prend un peu de temps et le TRON, il perd de valeur. Et le USDT, c'est la crypto-monnaie du US dollar. Et elle est beaucoup plus stable parce que 1 USDT est presque toujours 1 dollar en monnaie réale. Quelquefois, 0,9999 et à la fin, il y a quelque chose qui bouge. Ou quelquefois, c'est 1,000 et à la fin, il y a quelque chose qui bouge. Mais ça reste très, très près des 1 dollar. Et ça, c'est vraiment un avantage pour nous parce que c'est beaucoup plus stable. Oui, et puis, comme on n'a pas besoin d'échanger les TRON pour les USDT pour commencer le trading dans l'intelligence artificielle, eh bien, ça ira beaucoup plus vite pour que les fonds soient vraiment disponibles pour le trading. Mais il faut faire attention. Les contributions des niveaux se font en USDT, TRC, comme je vous l'ai dit. TRC, c'est le nom de la blockchain. Les frais de la blockchain, il faut toujours les payer en TRX. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez dans votre Tronlink, sous la même adresse de portefeuille. Votre adresse de portefeuille, c'est la même pour le compte dans Tronlink en USDT et pour TRX. Là, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, c'est le même. Mais il faut garder des TRX pour les frais de la blockchain et le reste dont vous avez besoin pour contribuer, vous le changez en USDT. Et comment ça marche, ne vous inquiétez pas, j'ai tout ça en image dans les prochaines minutes. Et gardez vraiment pour chaque niveau de contribution que vous voulez faire ou que vous envisagez, excusez-moi, vous gardez environ 50 à 100 TRX. Ils estiment que les frais seront environ 30 TRX. Mais comme en ce moment c'est une estimation et que nous ne pouvons pas le savoir, moi je vous dis franchement, ça ne fait pas une grande différence. Gardez plutôt 50 à 100 TRX pour être sûr que vous pouvez participer au plus rapide comme vous le voulez. D'accord ? Alors, on y va. Quand vous êtes dans votre application Tronlink, vous voyez ici, il y a des TRX. C'est un compte test que j'ai fait pour cette vidéo, mais vous voyez, il y a des TRX. Et là, il y a la valeur en dollars. Et ici, vous trouvez ce petit cercle qui s'appelle Swap. Vous cliquez sur celui-là. Après, vous vous retrouvez sur cette page. Et ici, il y a déjà marqué TRX. Si ici, il n'y a pas encore USDT, vous cliquez sur cette petite flèche. Il y a une liste avec beaucoup de crypto-monnaies qui s'ouvrent et vous cherchez celle-là. Et dès que vous l'avez, vous cliquez dessus et vous êtes sur cette page comme ici. D'accord ? Et ici, vous voyez déjà le taux de change qu'il vous offre. Et comme je vous le disais, en ce moment, on en est à 0,067. Moi, quand j'ai échangé, j'en étais à 0,061. Et oui, ça a beaucoup changé. Alors, la valeur du tronc a vraiment changé. Pour vous qui ont acheté les troncs il y a déjà quelques jours, écoutez, bien fait, parce que maintenant, vous avez en valeur beaucoup plus de dollars en troncs que vous aviez avant. Parce que je pense que vous avez acheté aux environs entre 0,050 et 0,05455. Et maintenant, on en est à 0,067. Alors, ça va vous faire quand même beaucoup plus de US dollars en valeur. Bon, alors, quand vous voyez ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'ici, il faut mettre le montant de USDT que vous voulez avoir. Et comme je vous le disais, 100 USDT, c'est comme 100 dollars. D'accord ? Alors, si vous voulez contribuer au niveau 1, vous mettez 100. Et ce que j'avais oublié quand j'ai fait cette photo, moi, je vous conseille de mettre 5 de réserve. Parce que comme je vous le disais, il y a des minuscules changements de taux. Ils sont très minuscules, mais si au moment où vous voulez contribuer, vous avez seulement 99,99999, et bien, ce ne sera pas agréable. Alors, moi, je vous dis vraiment, pour chaque niveau, mettez une fois 5 troncs de réserve. 5 troncs, c'est 25 cents, 26, peut-être 30 cents. C'est vraiment pas beaucoup d'argent. Mais ça vous donne un peu plus de sécurité si le USDT change un tout petit peu et que ça vous fait quelque chose. Si vous voulez participer et contribuer au niveau 1 et 2, bien, écoutez, en total, ça vous fait 300. Et comme je vous le disais, 5 de réserve, ça serait mieux. Les niveaux 1 à 3, ça fait en total 700. Avec les 5 de réserve, ça vous fait 705. Et comme ça. Alors là, je pense que vous avez compris. Et de suite, quand vous aurez mis ici le chiffre dont vous avez besoin, ici, vous avez de nouveau le taux de change. Vous voyez les frais. Et vous voyez les TRX que ça va vous coûter au maximum. D'accord ? Ici, c'est le maximum parce que quand vous allez sur Instant Swap, c'est la prochaine chose à faire, et bien, ils vont voir s'ils n'arrivent pas à avoir un taux qui est meilleur pour vous. Mais au pire, vous aurez ce taux et ça vous coûtera CTRX. Alors ça, c'était pour les 100 ce matin. Mais pour vous, ça sera un autre taux de change. C'est-à-dire que vous aurez ici un chiffre différent. D'accord ? Ne vous inquiétez pas. D'accord. Alors, ici, j'ai dû refaire la photo. C'est pour ça que ici, vous voyez seulement 10 TRX parce que l'autre que j'avais prise, elle n'a pas fonctionné. Alors, comme je vous le disais, supposez qu'ici, il y a les 100 USDT. Moi, comme je vous le disais, la photo n'a pas marché. Alors, j'ai dû en refaire une autre. Mais vous voyez quand même, ici, il y a le taux de change. Il y a les frais. Il y a le minimum de USDT que vous allez recevoir. Alors, si vous avez mis 100, ici, ils vous mettent vraiment ce que vous allez recevoir. Et ce que ça va vous compter à bandwidth. Je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est comme l'énergie et puis l'autre, je ne sais pas comment ça s'appelle. Quand vous voyez tout ça et que ça a l'air juste, vous allez sur confirmer. Ensuite, il vous demande de mettre votre mot de passe. Vous cliquez quand vous avez fini sur TAN et vos TRX vont être changés en USDT. Ça prend une, deux, trois minutes. Il se peut qu'il y a aussi des échanges qui ne se font pas parce que je ne sais pas si le prix a changé, par exemple. À ce moment-là, refaites le tout. Il ne faut pas s'affoler. Il faut juste le refaire. C'est quand le prix entre TRON et ESTT, il change trop, trop gravement. Eh bien, ils ne peuvent pas faire l'échange. Et ils vous mettent un Failed en rouge. Alors, comme le rouge, ça vous signalera que ça n'a pas été fait parce que quand c'est réussi, ils écrivent quelque chose en vert. Je ne sais pas s'ils mettent TAN ou je ne sais plus. Mais vous pouvez vérifier là. Mais en tout cas, c'est exactement comme ça qu'il faut vous préparer. C'est-à-dire que vous échangez vraiment seulement les USDT que vous avez besoin. Le reste, vous le laissez en tronc pour les frais de la blockchain. Et vous ajoutez, peu importe si vous faites un niveau ou vous en faites 5 ou je ne sais pas quoi, vous ajoutez seulement une fois 5 troncs, comme je vous l'avais montré, pour être sûr que tout va se passer bien. D'accord ? Alors, si cette vidéo vous a plu, que vous n'avez pas encore de parrain, ben écoutez, rejoignez-nous dans notre équipe. Venez chez nous. Nous sommes une équipe internationale avec des personnes qui parlent allemand. Il y a des personnes qui parlent anglais, il y a des personnes qui parlent français. Alors, vraiment, c'est très international chez nous. Et si ça vous a plu et que vous avez déjà aussi regardé d'autres vidéos au sujet de Daisy et que vous cherchez un parrain, ben écoutez, soyez bienvenus, rejoignez notre équipe et laissez-nous démarrer ensemble. Allez, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada